Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires qui sont destinés bien évidemment aux coaches sportifs diplômés ou en cours de formation. Une série de webinaires qui va vous permettre de vous enrichir en culture bien évidemment, qui va vous apporter des astuces, des tips, des sujets de façon complètement éparses mais très important pour notre secteur d'activité. Et on va commencer directement ce soir avec Erwan Lapasté qui est formateur pour les BPGEPS, qui est coach diplômé d'État, qui est coach depuis plus de dix ans maintenant et qui a quand même une spécialité, il est Grosse Marketer. Alors Grosse Marketer, vous y recherchez directement sur votre moteur de recherche préféré. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce soir, nous allons vous parler de l'automation. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps. Si vous vous souvenez bien, si vous avez lu la Bible du Personal Trainer, sur le dernier chapitre, je parlais précisément pendant une trentaine de pages de la façon de pouvoir gagner du temps. Et le temps, on sait que c'est très très important. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des coaches sportifs s'accordent à dire que pour coacher, le temps nécessaire pour coacher sur une semaine est environ entre 30 et 40 heures, c'est-à-dire à peu près 6 heures par jour pour garder une qualité de coaching qui soit appréciable. Au-delà de ça, on commence à avoir une fatigue qui est plutôt psychique et on sait que la qualité des coachings tend à diminuer. Donc, le but du jeu, c'est de vous faire gagner du temps ce soir en vous proposant quelques exemples que vous aurez préparé, bien évidemment, avec Erwann Pasté et de façon à vous faire, à faire en sorte que vous puissiez utiliser ce temps sur autre chose, c'est-à-dire en profiter pour aller au cinéma, par exemple, vous reposer, vous entraîner, passer du temps avec vos amis, votre famille, partir en vacances alors que tout se fait automatiquement. Et donc, ce temps que vous allez gagner, c'est du temps qui est productif, c'est du temps qui va vous permettre de pouvoir mieux vivre de votre activité en étant moins fatigué. Je laisse la parole à Erwann Pasté. Tout de suite, Erwann, c'est à toi. Il faut que vous, les coachs, et nous, les coachs, parce que moi aussi je suis coach, vous commencez, je pense, en 2023, utiliser ce genre de compétence parce qu'elle est vraiment intéressante, elle fait gagner du temps, elle vous fait gagner du temps, soit du temps libre, soit du temps pour faire plus et gagner plus d'argent. Et en plus, on rentre dans une ère, vous avez dû tous entendre parler de ChatGPT, ChatGPT, etc. Donc on rentre dans une ère où vraiment l'automation va devenir quand même quelque chose d'utilisé par presque tous les corps de métier. Donc il faut s'y mettre, en fait. Voilà. Donc je vais présenter mon écran avec un premier exemple. Donc là, on part sur l'exemple classique. Alors il ne faudra pas hésiter à mettre les micros si vous voulez. Premier exemple un peu classique, par exemple avec un client en coaching. On a fait un petit lit de magnète, une page de capture. Donc ça, d'après le sondage, il y en a 50% d'entre vous ici présents qui savent déjà faire ça. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend depuis 2-3 ans, on va dire, dans le milieu du coaching assez souvent. C'est très simple. On met en place une page de capture avec un petit produit, avec une valeur qui peut permettre au prospect de se dire, « Ah ben, t'as, j'ai envie d'avoir en tout cas ce premier produit gratuit. » Le prospect va rentrer son nom ici, son email. Et ensuite, une fois qu'il a rentré son nom, son email, il atterrit sur une page de remerciement. Et derrière, vous envoyez un mail de confirmation. Donc typiquement, en termes d'outillage, ici, je ne vais pas chaque fois présenter les outils parce que le but, c'est plutôt de vous présenter des cas. On utilise un outil classique comme un système I.O. On a un tunnel de vente avec une page de capture. Quand la personne est inscrite, hop, dans système I.O., dans la partie règles d'automation, on va pouvoir configurer certaines règles d'automation. C'est très facile, très intuitif et c'est inclus dans le pricing de système I.O. Donc même si les automations qui sont programmables sont simples, elles permettent déjà de répondre aux deux premiers cas pratiques que j'ai présentés dans le formulaire, à savoir faire une capture et envoyer un mail de confirmation, cas numéro 1. Cas numéro 2, faire une capture, envoyer un mail de confirmation, et là, du coup, on est allé un petit peu plus loin avec ce client. On a tagué la personne avec un tag spécifique pour bien identifier dans le CRM. Le CRM, c'est le logiciel qui vient stocker tous les clients et les prospects. Dans le CRM, on vient le taguer correctement et du fait qu'il soit tagué comme ça, on met en place derrière différents mails. Donc là, quand la personne est inscrite, elle est juste inscrite à un challenge. Là, typiquement, on va avoir quelqu'un qui va être inscrit, qui va être tagué. Bon, mais OK, il rentre dans une séquence de mails assez classique. Et derrière, selon ce qu'il va visiter comme page, selon s'il s'inscrit sur le calendrier, selon s'il vient carrément convertir vers un produit payant. Alors, attendez, ça va être plutôt là, voilà, calendrier. Selon tout ce qui va se passer, il va avoir un tag différent. Ça va y ajouter un tag, body cave, rendez-vous calendrier, OK. Et en fonction de ça, dans un système I.O., de manière incluse dans le pricing, on peut sortir les personnes d'une liste, les faire rentrer dans une autre. Et en fonction de leur entrée dans les listes, ça automatise déjà votre procédure de capture et de suivi du début d'un process d'un client. Donc ça, c'est les deux premiers cas pratiques. A priori, il y en a 50% d'entre vous qui n'étaient pas aptes à le faire aujourd'hui. Ça, on va bien sûr vous proposer de le faire sur un module de formation de manière très rapide. En 2-4 heures de formation, ça, c'est réglé. Alors, effectivement, je rajoute quelque chose parce que ça peut paraître complexe parce que c'est déjà un jargon qui est bien particulier, donc on peut se sentir un peu perdu. Mais ça peut paraître complexe. Là, ce qu'on vous présente, surtout si vous ne connaissez pas Systemio, mais en fait, avec une déformation d'AirOne, parce qu'AirOne forme justement sur ce type de produit et donc permet d'apprendre à faire vos propres automations. Une fois que vous avez pris connaissance, que vous êtes suffisamment à l'aise avec l'outil, parce qu'on vous a expliqué comment l'utiliser, après, ça se fait relativement simplement, AirOne. Exactement. Exactement. Alors là, typiquement, je suis sur le portail d'un de mes clients qui était élève, finalement, qui a fait tout tout seul. Il a créé des pages en quantité. Il a fait ce qu'on appelle des tests, des A-B tests, pour vérifier quels sont les produits qui fonctionnent le mieux. Et c'est lui qui a vraiment fait ça tout seul. Et effectivement, comme l'a dit Christophe, dans tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il peut y avoir une certaine complexité à vos yeux. Parce que vous vous dites, oulala, mais lui, il est gros marketer, donc moi, je ne vais peut-être pas arriver à faire ça. Mais honnêtement, je n'ai aucun client qui n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'une fois accompagné, une fois qu'on sait où cliquer, tout va bien. Donc effectivement, c'est une bonne remarque, Christophe. Donc, cas numéro 2, on va dire, je vais partir sur quelque chose de... C'est quelque chose que vous avez vécu lors de l'inscription à ce webinaire. Vous avez eu un petit formulaire. Donc là, on rentre dans... Il faut arriver à transposer. Imaginez que vous mettez en place un petit formulaire un peu stylé. Donc initialement, on aurait pu le faire avec un Google Form. Tout le monde connaît Google Form. C'est gratuit, c'est facile à utiliser. Mais moi, personnellement, pour mes clients et pour mes business, je préfère utiliser ce type d'outils parce que ça a une meilleure représentation. Ça fait un peu plus professionnel. Donc, vous avez pu l'utiliser quand on rentre dans l'automation, enfin, dans le formulaire, on va remplir des champs. Et en fonction des champs qui sont remplis, il va y avoir certaines actions qui vont être débloquées derrière. Donc celui-là, je ne vais pas vous le faire revivre, mais vous avez bien vu qu'à la fin du remplissage de ce formulaire, à part petit bug pour certains qui avaient mal saisi leur téléphone, vous avez reçu à la fin de ce formulaire un texto avec un mail de Zoom d'abord et ensuite un petit texto avec un lien vers une espèce de PDF qui était déjà mis en page avec votre prénom. Alors, je vais vous le montrer. Typiquement, ça va être ici. On va aller sur les modèles. Je vais prendre un des derniers documents qui avait été, par exemple, math. Voilà, donc, bon, même, je ne me suis pas, on va dire, ennuyé à faire une grosse mise en page, mais vous avez reçu un petit PDF comme ça, par texto, qui a automatisé, on va dire, l'ajout des informations dans le PDF, mais de manière instantanée. C'est très facile à faire, vraiment. C'est très facile à faire. Là, j'ai utilisé un outil qui s'appelle le Crove qui a un certain coût. Donc, étant donné que je conçois qu'on veut diminuer les coûts, on peut très bien faire la même chose avec Google Doc. Vous voyez, là, j'ai fait un Google Doc. Alors, pareil, je ne me suis pas ennuyé à faire des présentations magnifiques, mais, en gros, j'ai fait un Google Doc ici que vous allez pouvoir essayer si vous voulez. Hop, on va aller sur le chat de Zoom. Alors, je l'ai perdu, Zoom. Je vais vous coller ce lien que vous allez pouvoir ouvrir de votre côté. Alors, hop, je vais arrêter le partage pour retrouver le chat. Voilà, ici, je vous colle un lien. Donc, globalement, ce que vous avez fait lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous êtes rentré dans une machine qui a automatisé, parce que Erwan avait déjà préparé le tout en amont, vous êtes rentré dans une machine qui a tout fait, toute seule. Les SMS que vous avez reçus instantanément une fois votre inscription, ça a été fait automatiquement. Il n'y a pas eu d'humain derrière. Le fait que vous receviez un rappel aujourd'hui, par exemple, par SMS, tout ça, ça a été fait automatiquement. Et c'est ça qui est relativement intéressant parce que peut-être que certains d'entre vous commencent à se transposer dans le secteur de la forme, en coaching privé, par exemple, en se disant, tiens, ça pourrait être quand même relativement sympa que mes clients reçoivent un SMS automatiquement sans que je n'ai rien à faire, leur disant, n'oublie pas que ta séance a lieu demain à telle heure, par exemple. Exactement. Alors voilà, dans le chat, pour ceux et celles qui veulent essayer, vous avez un lien. Pareil, c'est un petit formulaire que j'ai mis en place qui est très simple ici, qui récupère le prénom, le sexe, la taille, le poids et une adresse mail. Et typiquement, ce que j'ai mis en place derrière, c'est une petite automation qui va calculer l'IMC, même si ce n'est pas une data qu'on utilise forcément en coaching, mais c'était juste pour vous faire une démonstration, et qui va venir me remplir une feuille. Donc une feuille là qui n'est pas forcément magnifique, bien sûr, mais ça va me remplir comme une database sur Google Sheet de manière à la stocker et cette database, vous verrez que Google Sheet, qui n'est pas un outil qui est forcément visuellement super sympa, super ludique, mais en termes de puissance derrière et de connexion dans l'automation, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, si vous remplissez ce formulaire, je vais vous faire la démo ici en live, alors il y en a qui l'ont rempli ou pas sur le chat, si vous pouvez préciser, je vais lancer ça ici, format Lou, voilà, c'est celui-là, il n'est peut-être pas actif, est-ce qu'il est actif ? Oui, il n'est pas actif, voilà, je l'active. Donc vous voyez, typiquement, c'est le genre d'outil qu'on utilise pour créer une automation, donc là, il y a deux personnes dans le chat qui l'ont rempli, vous allez recevoir un email avec en pièce jointe ce modèle, qui va récupérer votre prénom, votre taille, votre poids, bon, autre, il n'y aura rien marqué de plus, et qui va vous calculer votre IMC. Alors, ne faites pas attention au modèle d'email que vous allez recevoir parce que c'est un email que j'ai pris type que j'avais moi, par contre, vous verrez qu'en pièce jointe, il y a bien ce document qui vient d'être créé en PDF de manière complètement automatisée grâce à cet outil. Alors, effectivement, l'outil, vous ne le connaissez peut-être pas, certains le connaissent peut-être, mais comme vous voyez, c'est assez ludique, mon logiciel s'appelle Formaloo, il vient ajouter une ligne dans Google Sheet avec certaines datas qu'il faut configurer dans le module, il vient créer depuis un template, depuis un modèle, il vient créer votre, avec vos données, le même modèle avec vos données, ensuite, il crée un PDF grâce à ce module-là et il l'envoie dans un module de SendinBlue qui est un logiciel qui permet d'envoyer des mails et dans lequel il ajoute la pièce jointe. Alors, comme je vous disais, j'ai mis un modèle de mail qui ne correspond pas à cette démo, mais vous verrez que vous allez recevoir un email pour ceux qui l'ont fait avec la pièce jointe directement et donc là, il faut arriver à se transposer, c'est-à-dire que, imaginez votre propre bilanforme avec taille, poids, indice d'activité, etc., hop, on va faire les calculs en back-office, on va dire, en arrière-plan et tac, on va générer un PDF avec un rapport avec votre logo en haut. Donc là, le truc en décoration qu'il y a derrière, c'est quelque chose que j'ai fait sur Canva vite fait. Donc, vous pouvez très bien créer quelque chose de très joli sur Canva, l'implanter dans un Google Doc et ensuite, venir ajouter les datas, les données depuis le formulaire grâce à ce genre d'outil. Donc, il faut maîtriser un petit peu, mais c'est aussi le but derrière, c'est que quand vous venez en formation, vous sachiez utiliser ça de manière intuitive et facile. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont rempli, apparemment oui, alors je vais traiter les données. J'ai une information qui est relativement importante qui est parue sur Fitness Challenge, le magazine que vous lisez vraisemblablement puisque vous avez beaucoup de temps vu que vous avez automatisé un maximum de choses ou alors peut-être que vous aurez plus de temps une fois que vous l'aurez automatisé. il y a Julie Borde qui est consultante et qui ressort une statistique qui vient du magazine Forbes et qui dit que 35 à 50% des ventes reviennent au fournisseur, c'est-à-dire au coach, si vous préférez, 35 à 50% des ventes reviennent au coach qui répond en premier à un contact. Imaginez-vous, si vous avez 100 personnes qui vont sur la toile autour de chez vous sur l'Internet qui cherchent des coachs qui envoient à chacun des coachs de leur zone pour savoir leur tarif par exemple combien est-ce qu'ils prennent, vous, vous allez être dans les premiers à répondre forcément puisque ça va être automatisé donc vous allez avoir beaucoup plus de chances de pouvoir être dans les premiers vraisemblablement si les autres n'ont pas automatisé comme vous, vous allez être dans les premiers à répondre ce qui fait que vous avez entre 35 et 50% de chances de plus que les autres de pouvoir remporter cette personne en tant que client de la transformer de prospère client donc ça c'est super important et il y a un truc qui est encore une statistique qui est assez intéressante qui dit que répondre dans les 5 minutes à une demande postée sur les réseaux sociaux augmente vos chances de vendre votre prestation de 900% 9 fois plus si vous êtes plus vous êtes réactif globalement plus vous êtes réactif ou plus votre système est réactif plus vous avez de chances de transformer des prospects en clients ce qui fait que cette automatisation cette automation en fait elle vous permettra si vous la mettez en place d'être plus en avance que les autres et de transformer des prospects qui seraient allés chez un autre concurrent qui aurait mis en avance l'automation Exactement alors moi typiquement je ne vais pas tout vous présenter ce soir parce que vraiment le webinaire il prendrait 8 heures avec toutes les automations que j'ai mis en place là j'en ai mis en démo pour vous de manière à avoir des choses assez simples et pas rentrer dans des gros trucs mais je vais quand même vous présenter deux des gros trucs que j'ai fait mais effectivement ce que dit Christophe c'est très important on est dans une société quand même où les gens ils ont envie de réactivité donc le fait de créer des automations ça vous permet déjà d'une finalement que ça se passe en off c'est à dire vous mettez votre cerveau dans une automation votre façon de raisonner en tant que coach dans une automation et ensuite finalement c'est plus ou moins vous qui allez répondre grâce à ces outils et pour pas que ça fasse trop robotiser pour garder le côté humain puisque pour moi ça me paraît aussi important il ne faut pas non plus tôt automatiser mais là pour le coup on a une demande un bilan forme typiquement exemple typique d'un bilan forme vous pouvez rajouter une temporalité de 15 minutes ou d'un jour avec un email ou un sms qui va dire à la personne bonjour merci pour ta demande de bilan je m'en occupe d'ici ce soir tu as la réponse paf et juste après 2, 3, 4 heures après effectivement on a rajouté une temporalité dans l'automation qui fait que la personne reçoit une réponse donc réellement elle a eu l'impression d'avoir un échange avec vous alors qu'en fait pas du tout vous voyez donc c'est c'est assez puissant donc je continue puisqu'on veut pas faire trop de démos mais je vais aller sur d'autres démos quand même rapidement je vais y passer moins de temps donc moi je suis partenaire de Super Trainers qui est un compte sur Instagram qui crée des e-books donc j'ai créé mes e-books ensuite je suis parti travailler avec lui pour lui créer justement la partie automatisée donc on a un e-book qui est autour de la nutrition qui présente des recettes illustrées à la Super Trainers ça c'est magnifique donc lui il vit que de 10 boucs d'ailleurs et de quelques coachings mais il prend quelques coachings pour le plaisir et en fait nous on a imaginé qu'on aimerait que les gens puissent savoir quelle portion manger de chacune de ces recettes et ils ont des recettes bon ben ils préparent et ben qu'est-ce que combien j'en mange 100 grammes de 100 grammes la moitié un quart aucune idée ben pour éviter d'avoir affaire à cette ce calcul ben de manière redondante à toutes les personnes on a quelques milliers de ventes dessus donc du coup ça serait intenable en fait c'est impossible ben on a créé un calculateur j'ai créé un calculateur donc c'est même chose c'est une jolie présentation au début la première fois on recueille des informations qui vont être stockées et qui ne vont plus être demandées et ensuite on prend des informations par exemple de taille de poids quel âge bon l'email je vais pas aller jusqu'au bout de cette automation le téléphone donc voilà donc plus 33 608 14 19 06 voilà ton objectif principal perdre du poids donc tout ce qu'on demande grosso modo on va dire en basique en tant que coach et une fois qu'on a fait ça ben on va choisir les recettes donc là on a choisi un menu déroulant pour les afficher quel est ton appétit pour la recette du petit déjeuner quel est ton appétit pour le repas du midi ainsi de suite et à la fin ben ça va valider et 15 minutes après la personne va recevoir un email qui se présente comme ça je vous ai ouvert deux exemples qui aura tout fait tout seul moi je m'occupe jamais de ça je viens y jeter un oeil deux ou trois fois dans l'année maximum pour vérifier que ça tourne bien mais une fois que ça a été fait correctement il n'y a plus besoin de toucher donc là ben les personnes reçoivent ben salut Max merci pour ta confiance tu vas pouvoir manger les bonnes portions sans te prendre la tête voilà tes portions du jour ben pour le matin tu as choisi un boule cake ben tu vas pouvoir manger une préparation ou 380 grammes pour le poulet ananas du midi ben il va falloir tu manges qu'un quart de la préparation par rapport à ces données corporelles etc donc tout est automatisé ça c'est un exemple deuxième exemple et j'en ferai un petit dernier pour finir parce que comme je l'ai dit on peut aller dans des discussions qui s'arrêtent plus on a aussi le training book qui est un qui est un un programme d'entraînement ben on se demande quelle charge mettre quand on est élève on arrive on sait qu'il faut faire un tirage bûcheron un tirage horizontal mais finalement on ne sait pas qu'est-ce que je mets comme charge donc nous on a créé encore une fois un petit calculateur en ligne complètement automatisé qui va reprendre les images du pdf pour aller les impacter dans un calculateur donc là ça met un petit temps de chargement et hop on retrouve le tirage bûcheron et le logiciel demande calculons ensemble la charge que tu vas pouvoir utiliser quelle charge avait mouillie donc par exemple la personne va dire qu'elle a mis 20 kilos combien de répétitions avez-vous réalisé avec ces 20 kilos j'ai réussi à en faire 15 ok quel était ton effort sur ce nombre de répétitions j'ai trouvé ça par exemple 8 sur 10 difficile donc ça nous permet de mieux jauger et donc là on va lui dire pour cet entraînement vu qu'on te demande d'en faire que 8 il va falloir t'augmenter ta charge à 27 kilos voilà donc c'est un tableau qui est fait selon le tableau de Britsky en classique voilà c'est automatisé et puis du coup exercice numéro 2 exercice numéro 3 exercice numéro 4 fin de la séance donc tout ça dans un ebook c'est à dire que ça devient quand même un peu personnalisé et pour autant moi j'ai pas touché à grand chose c'est eux qui font ça tout seul de leur côté pour finir je vais donner une petite parce que vous avez fait quand même pas mal de demandes différentes et notamment sur le suivi je vais vous donner un exemple alors je parlais d'Excel tout à l'heure mais Excel c'est pas beau Google Sheet c'est pas beau on peut utiliser Airtable qui est un logiciel qui permet d'avoir un Excel mais qui est un peu plus intuitif à l'affichage mais qui est payant qui coûte quand même un certain nombre d'euros tous les mois non négligeable mais typiquement là je vous donne un exemple imaginons que ces personnes là sont rentrées dans la feuille Google Sheet comme là vous venez de faire avec le on a Delphine, Jérôme, Eric, Camille et Séverine qu'on saisit le petit formulaire d'avant vous voyez ça s'est mis automatiquement dans une Google Sheet avec votre taille votre poids et logiquement vous avez reçu un mail avec votre PDF joint donc j'ai rien fait j'ai rien touché mais juste pour vous dire que c'est arrivé dans une Google Sheet donc imaginons que dans le même principe j'ai donné un formulaire et les gens arrivent dans une Google Sheet regardez ce que je vais faire je vais copier une ligne on va mettre que la personne s'appelle Antoine par exemple voilà Antoine bon je vais pas changer les données de mail etc et là je vais dire que quand je vais venir écrire cette personne dans cette Google Sheet en fait le logiciel la Google Sheet automation que j'ai créé va me dire dans cette colonne qu'il n'y a pas de feuille de suivi qui a été créée pour ce client donc de manière automatique le fait qu'aucune feuille de suivi n'ait été créée pour ce client je vais pouvoir lancer une automation je vais vous montrer ça du côté admin donc bien sûr je le fais en manuel mais en théorie on appuie sur lecture et ça se fait tout seul derrière donc est-ce que c'est celui-ci non c'est celui-ci voilà donc là vous voyez j'ai mis en place quelque chose qui paraît peut-être un peu complexe mais en fait il y a différentes étapes à faire pour que ça fonctionne je vais cliquer sur lecture donc l'automation va s'enclencher et vous allez voir que dans mon outil mon Google Sheet j'ai une feuille Antoine qui s'est créée ici toute seule ici ça m'a marqué que la feuille de suivi a été créée que le nom de la feuille s'appelle Antoine voilà et ça m'a créé une feuille de suivi sur laquelle il y a par exemple je ne sais pas combien j'ai mis mais par exemple trois mois ou quatre mois de coaching donc le coaching attaquerait par exemple le 4.02.2023 puis une semaine après le 1.02 puis une semaine après le 1.802 on peut imaginer que ce que je vais écrire ici va être un message qui va être envoyé à mon coacher donc initialement vu qu'il a repris un modèle si vous avez une procédure de coaching vous imaginez qu'à J plus 7 vous demandez à la personne de vous envoyer par exemple ses photos comment s'est passée ta première semaine etc à J plus 14 cette semaine on va se concentrer sur tel objectif à J plus 21 cette semaine on va se concentrer sur encore un autre objectif et tout ça pourrait être pré-rédigé dans une Google Sheet vous n'avez rien à toucher une fois par semaine la personne reçoit un SMS par rapport aux dates qui ont déjà été prédéfinies ici et si vous avez envie de modifier ça et de mettre d'autres messages vous pouvez très bien le contrôler ici en choisissant un autre message pour la semaine numéro 4 c'est pas joli mais c'est gratuit donc je vous rappelle que je vais terminer par cette démo là je vous rappelle qu'on peut aller sur des choses plus jolies par exemple ça c'est à dire là c'est une app mobile qui est complètement générée grâce à une Google Sheet et là par exemple vous n'avez pas un affichage mobile là mais c'est parce qu'on est sur un ordinateur mais vous voyez par exemple on pourrait très bien afficher des recettes de manière très jolie on pourrait afficher un plan dans une application mobile et faire un autre suivi client là dedans mais c'est à un coût supérieur là on est vite sur du 100 200 balles par mois pour utiliser ce genre d'outil tandis que finalement on fait la même chose sur Google Sheet en gratuité voilà donc je vais m'arrêter là parce qu'effectivement on pourrait on pourrait aller sur xx démo c'est pas le but ce soir le but c'est déjà de vous présenter trois super astuces comme Christophe a dit sur le nom du webinaire donc les trois super astuces déjà c'est pour moi c'est la base c'est d'avoir une landing page avec un produit qui permet d'avoir une sorte d'automation derrière pour relancer les clients les classer correctement dans un CRM etc de manière à ce qu'ils reçoivent certaines choses sur la partie prospection et la partie conversion ensuite deuxième étape juste avant le coaching d'avoir un bilan forme sur lequel vous pouvez saisir les datas et que le bilan forme en fonction de ce qui a été saisi ça vous génère un PDF ou un autre pour l'envoyer à votre client en guise de premier contact de coaching et éventuellement avec des calculs qui seront faits sur le métabolisme sur les kilocalories à consommer sur le nombre de séances par semaine etc et ensuite troisième étape éventuellement le suivi par SMS avec ce que je vous ai montré là sur une Google Sheet ou si vous avez besoin d'une présentation beaucoup plus jolie sur d'autres outils Erwan en fait ce qui se passe c'est que le plus important pour vous c'est d'essayer de vous projeter et d'essayer de vous dire bon voilà ça ce sont des petites démonstrations qu'on vous a faites effectivement c'est très engageant parce que c'est joli c'est pas compliqué c'est vraiment facile à faire à partir du moment où vous avez appris à le faire et une fois que c'est fait après ça tourne tout seul donc quand vous êtes par exemple en train de dormir parce que vous êtes couché il est 3h du mat et puis qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui par exemple allez on va dire tiens un petit coucou à nos copains de la réunion qui ont 3h d'avance par rapport à nous eux ils nous par exemple ils peuvent nous envoyer un message à 8h du matin nous il est 5h du mat chez nous eux c'est tout à fait normal et qu'est-ce qui va se passer nous on est en train de dormir donc si on le fait à la main on ne va pas leur répondre avant 3-4h c'est-à-dire aux alentours pour eux de l'ordre de 13h par exemple eux ils n'auront pas la réponse avant 13h et là on peut très très bien simplement avec cette automatisation à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit faire en sorte que quand vous êtes en train de dormir ça réponde automatiquement quand vous êtes en soirée avec votre famille vos amis ça répond automatiquement vous allez vous voir un film au ciné vous n'êtes pas là en train de regarder votre téléphone en vous disant pourvu que je ne le loue pas une réponse parce qu'on l'a entendu pendant le webinaire il faut absolument être très réactif pour faire en sorte de maximiser ses chances de transformer des prospects en clients tout ça en fait vous êtes tranquille par rapport à ça parce que c'est automatisé mais Airwhite en fait j'ai une question est-ce que est-ce qu'il est conseillé enfin jusqu'à quel point il est conseillé d'automatiser bon mais ça je vais y répondre assez court parce en vrai ça dépend de la mentalité du coach mais moi personnellement il y a toujours des limites parce qu'on veut conserver le contact humain on veut que la personne n'ait pas l'impression d'avoir affaire à un robot si vous êtes sur un e-book comme nous bon à la rigueur pourquoi pas on peut faire du full auto comme j'ai fait moi pour le cooking book et le training book les gens sont informés ils sont informés qu'ils sont sur des calculs automatisés mais qu'ils s'adaptent et que nous on les contrôle derrière plusieurs fois dans l'année par contre sur du coaching premium puisque j'ai des clients qui vendent réellement des coachings avec des gros pricing ben là non on va quand même conserver une part d'humain donc on va peut-être envoyer le premier message comme là je vous ai montré de message de suivi ça peut être un écrit en SMS ça peut être un vocal aussi on peut faire très bien partir un vocal avec coucou c'est Eric fais moi un petit feedback cette semaine de ce que tu as pu faire ben ça c'est automatisé la personne va répondre et à ce moment là vous engagez la discussion humaine ou éventuellement la personne va répondre à travers un petit formulaire que vous avez créé pour recueillir le feedback ça vient se mettre dans un Google Sheet bien propre avec des courbes de suivi de poids etc et vous engagez en humain avec un call derrière avec votre client pour qu'il se sente vraiment suivi et ça va augmenter la qualité de votre coaching parce que vous allez pouvoir lui présenter par exemple à l'écran sa courbe de suivi que vous avez bien pris en compte ce qu'il a dit pour la séance la semaine prochaine en termes de training la semaine prochaine en termes de diète donc voilà on garde le côté humain mais on automatise tout ce qui est redondant en fait tout ce qui est répétitif qui est calculable on essaie de l'automatiser ça me fait penser ou vous avez peut-être déjà vécu cette expérience quand vous allez sur certains sites vous avez des chatbots c'est à dire des robots qui répondent quasi automatiquement ou qui vous dirigent en fonction de vos questions je ne sais pas si vous ça vous fait la même chose mais personnellement quand j'ai affaire à un chatbot souvent en fait ça ne répond pas vraiment à ma question et ce qui est très très énervant c'est que quand on n'a pas la réponse à la question et qu'on est on est pressé à un moment donné si ça dure trop longtemps ou si on n'a pas la réponse on s'en va donc c'est vrai que cette automation est très très intéressante je dirais dans un premier temps pour une accroche avec vos clients en coaching sportif ça peut être une première approche une première accroche qui fait que eh bien comme vous êtes le premier à répondre avec ce e-book ou alors peut-être je ne sais pas ce que vous avez envoyé ou ce que vous avez peut-être en tête c'est déjà un client que vous avez pour vous et pour lequel vous allez après pouvoir humaniser peut-être l'échange et par moments après il suffit tout simplement de décider quelles sont les tâches ou les actions que vous avez ou que vous pensez être utiles d'automatiser pour garder néanmoins ce côté humain qui fait que il y a cette connexion qui est très importante d'autant pour nous qui sommes des latins les français on est des latins et on aime beaucoup en fait ce contact humain contrairement à d'autres civilisations qui sont parfois enfin d'autres on va dire dans d'autres pays qui eux ça ne les dérange pas forcément donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est que effectivement l'automatisation ça a une limite et qu'il faut se dire attention il faut quand même garder le côté humain pour garder cette connexion c'est-à-dire cette accroche et cette fidélisation avec vos clients exact moi justement j'ouvrirai dans le chat je vais mettre un lien typiquement ce que vient de dire Christophe par exemple moi si je vous informe qu'il y a une formation qui va démarrer sur ça je vais vous informer également que j'ai créé un système automatisé qui permet de prendre les infos les infos nécessaires pour que je puisse engager le travail sur votre dossier de prise en charge de formation et ça ça serait dommage que je m'en occupe individuellement un par un à faire de l'administratif pour recueillir votre nom votre prénom vos attentes individuelles de formation qui sont finalement des éléments obligatoires dans le milieu de la formation ça me demanderait du temps de traitement assez important alors que là par exemple je vous envoie ça dans le chat et en plus le lien que je vous envoie c'est une petite page que j'ai fait vite fait pour ce webinaire finalement qui vous permet réellement de vous inscrire sur une éventuelle formation sur le mois de mars ou avril et donc vous verrez quand vous allez cliquer sur ce lien que vous allez ouvrir vous allez demander de financer cette formation vous allez avoir un petit chatbot enfin un petit chat c'est pas vraiment un chatbot qui va recueillir votre prénom votre email votre téléphone le lieu d'acquisition et c'est tout pour l'instant c'est la capture et ensuite vous allez recevoir un mail avec une proposition pour remplir un formulaire un peu plus avancé pour la partie administrative d'une formation et ensuite vous allez recevoir un mail qui va vous demander d'aller prendre rendez-vous sur notre calendrier et etc donc tout ça ça n'enlève pas le côté sympa de lui-même parce que vous avez été prévenu vous savez qu'à tout moment vous pouvez me contacter par écrit si vous avez des questions mais en attendant moi ça m'enlève une lourde tâche administrative donc il faut arriver à transposer ça côté coach bien sûr alors moi j'aimerais justement que vous ouvriez vos micros et qu'on ait un petit moment d'échange sur les automations que vous attendiez je sais qu'il y en a beaucoup qui ont parlé d'automatiser le système de facture mais ça c'est hyper simple si on part d'une Google Sheet nom, prénom, adresse, code postal ville, téléphone, mail numéro de facture automatisé avec une formule montant TTC etc blablabla toute votre ligne de description de facture c'est des données qu'on va envoyer dans un logiciel de facturation grâce à un outil d'automation dont celui je vous ai montré tout à l'heure qui le fait de manière facile avec certains logiciels Ninja facturation d'autres il y a plein de logiciels qui sont compatibles et donc ça se fait tout seul tac 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 ça vient remplir les cases ça vient imprimer ça vient l'envoyer par mail à votre client si le client paye on peut créer un déclencheur qui va venir mettre dans votre Google Sheet le client à payer pourquoi le faire à la main honnêtement voilà donc je vous laisse la parole un petit peu peut-être qu'on fonctionne avec un lever de main vous avez le lever de main en bas dans Zoom qui vous permet de prendre la parole alors il y a un lever de main qui était là depuis tout à l'heure donc peut-être que c'est pas un lever de main volontaire mais je vous laisse prendre le micro donc on a Camille par exemple ouais coucou alors moi c'est vrai ce qui m'intéresserait c'est plutôt les envois de SMS de rappel de séance en effet parce que bon moi je fais beaucoup de pilates donc j'ai pas forcément de suivi alimentaire ou du moins pas via ma façon de travailler et je vais leur poser des questions mais ça va pas être approfondi là-dessus mais un rappel de séance ça peut être bien parce que c'est vrai que certaines personnes en ont besoin ouais tout à fait c'est assez bénéfique en tout cas et puis ça appuie le suivi du coach aussi honnêtement bah c'est vrai que moi là jusqu'à présent je le fais ouais manuellement ça me prend ça me prend pas beaucoup de temps mais c'est vrai qu'il faut y penser il faut y penser si t'es en week-end si t'es pas top voilà exactement alors c'est là où on disait que ça ajoute de la qualité à votre coaching c'est-à-dire ça n'enlève pas le côté humain parce que ce que tu vas faire à la main on va l'automatiser sauf que ça va partir à une heure par exemple à 7h du matin si t'as envie le dimanche ou le lundi et puis le client il fera elle est là elle est là avec moi ok donc Jérôme ensuite ouais bah moi ça serait pour savoir un petit peu comment ça se passe sur System.io pour faire une landing page et un peu savoir les prix combien on doit budgétiser à ce niveau-là j'ai oublié de l'aborder alors System.io c'est un logiciel sur lequel il faut quand même prévoir le forfait pas le forfait gratuit mais le forfait numéro 2 justement parce qu'il y a des règles d'automation qui sont dans le forfait numéro 1 t'as le droit qu'à une règle d'automation donc on va prendre au moins le premier pack qui est autour de 20 euros par mois ensuite si on veut aller plus loin on va ajouter un deuxième outil qui va coûter 10 euros par mois pour avoir 10 000 opérations donc autant vous dire que c'est très peu cher moi par exemple tout le cooking book on le gère avec 10 euros par mois et on calcule des centaines et des centaines de diètes tous les mois voilà pour vous donner un ordre d'idée donc honnêtement si vous utilisez Google Sheet System.io et un petit système d'automation et un logiciel qui vous permet d'avoir des formulaires agréables à l'œil ça va vous coûter entre 30 et 60 euros par mois ah ouais comparé à ce que ce que vous estimiez tout à l'heure qui était entre 100 et 200 euros par mois pour quelqu'un qui le faisait à la main le premier sondage exactement ah ouais de toute façon c'est moins cher qu'un humain c'est moins cher et c'est plus précis donc 14, 16 ou 20, 22 ok donc ça c'est le résultat du sondage 14, 16 ou 20, 22 alors de toute façon moi je vous invite déjà on va continuer il reste 9 minutes donc vous pouvez continuer à poser vos questions ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à remplir le chatbot que je vous ai envoyé donc le lien qui s'appelle R1 Pasté System.io formation automation qui est une page que j'ai créé en quoi ça se crée en une demi-heure ce genre de page et derrière par contre tout le système qu'il y a avec le chatbot les mails les formulaires à remplir pour la partie formation vous verrez que c'est un peu plus costaud et ça il y a peut-être un peu plus d'heures de boulot effectivement mais quand c'est fait c'est fini je n'ai plus à m'en occuper Il y a un truc qui est pas mal ceux qui ont suivi vous savez ceux qui ont suivi la formation méthode de vente avec moi vous vous souvenez sur cette formation il y a un formulaire qui est à remplir qui utilise les neurosciences et ce formulaire souvent vous me dites mais il faut l'envoyer comment ? il faut l'envoyer en PDF il faut faire un Google Form Google Form vous savez c'est les formulaires à remplir mais après derrière c'est pas automatisé donc là par exemple pour ceux qui ont suivi cette formation sur la méthode de vente et celle que vous avez apprise ça, ça serait l'occasion de pouvoir par exemple l'automatiser ce qui fait que vous avez un prospect qui vient sur votre site ou sur votre Facebook ou sur votre Instagram parce que vous l'avez mis en bio qui vient sur votre LinkedIn par exemple ou autre et la personne remplit le formulaire qui est le formulaire qui vous permet d'avoir en fait toutes les données pour maximiser les chances de vente et donc au bout du compte ça lui a envoyé automatiquement une proposition les deux propositions dont on parlait vous savez ces deux propositions qui sont très très importantes ça lui envoie les deux propositions qui sont calculées automatiquement et au bout du compte vous êtes peut-être en train déjà de coacher quelqu'un ça s'est fait automatiquement vous êtes en train de dormir vous êtes en train de boire un verre entre amis vous êtes en train de regarder une série Netflix vous êtes en train de tout simplement vous occuper de votre famille vous entraînez et tout ça c'est fait automatiquement vous n'avez pas besoin de le faire une fois que vous avez fini et que vous rentrez chez vous avec des heures supplémentaires qui ne sont pas nécessaires je sais qu'Eric par exemple dans la demande initiale d'inscription a parlé de est-ce que c'est possible de créer des vidéos ou quand on parle hop à la fin il y a un petit questionnaire et quand on clique sur la réponse B ça va mener vers une vidéo ou une autre alors ça c'est pas réellement de l'automation c'est plus un outil qui permet de faire des réponses en fonction de ce qui a été cliqué dans la vidéo donc typiquement il y a un outil qui s'appelle Video Ask qui fait ça qui est un bel outil il faut être d'accord de sortir un petit billet tous les mois bien que dans la formule gratuite il y ait quelque chose mais par exemple Eric tu peux très bien imaginer avoir une page de capture sur laquelle tu proposes différentes expériences vidéo et selon ce que la personne rentre hop on va déclencher une action ou une autre derrière pour son prospect Erwan il y a aussi sur Google Form maintenant parce que Google Form est gratuit et évolue énormément Google Form permet justement de faire en fonction de la réponse d'emmener vers une des branches qui permet de pouvoir avoir une vidéo en fonction de la réponse ou une autre branche la première ou la deuxième ou même la troisième aujourd'hui c'est inclus dedans dans Google Form gratuitement vous pouvez le faire alors c'est vrai Google Form n'est pas très joli esthétiquement parlant c'est un peu bof ça devrait j'espère ils devraient faire un petit peu de ménage là-dedans pour embellir peut-être leur formulaire c'est vrai que c'est pas super super joli mais au bout du compte ça fait quand même bien son travail ça fait le travail alors en fait justement ça fait le travail les gens utilisent Google Form la plupart du temps parce que c'est gratuit et parce que finalement il est fonctionnel mais en vrai celui que je vous ai fait utiliser il est pas très coûteux on parle de 9 euros par mois à peu près ou celui que j'essaie de vous faire utiliser là qui est un bug bon mais il est un bug parce que justement il a subi une attaque sur mon propre site mais sinon il est très joli et même je vais vous montrer à quoi ça ressemble du côté back office pour vous montrer que c'est même plus intuitif qu'un Google Form on va avoir une espèce de diagramme donc ça ressemble à ça on met des questions désires-tu modifier tes informations et si la personne a répondu oui il va rentrer dans cette boucle si la personne a répondu non il n'y a rien à faire et ça passe à la question suivante un peu plus bas et bon là c'est un gros formulaire c'est celui du cooking book donc il est il est un peu il est un peu costaud si je prends du recul sur le formulaire il est assez long mais finalement ce sont juste des branches avec oui non oui non très facile à mettre en oeuvre et voilà et donc à la fin quand on a fini ce formulaire on envoie les données sur un des outils que je vous ai montré le make par exemple et les données après on en fait ce qu'on en veut on les envoie sur Google Sheet on les met dans un PDF on crée une facture avec on crée un devis voilà il suffit de savoir relier les choses en fait c'est vraiment facile l'automation et pour le formulaire actuel effectivement il est obsolète donc n'hésitez pas du coup j'ai pas fini de résoudre ça mais je ferai un autre formulaire même je peux le faire quand on raccroche là et vous verrez que quelques minutes après ce sera fonctionnel ok donc essayez ça d'ici quelques minutes on arrive à la fin de ce premier webinaire ça vous donne déjà des billes je vous le redis essayez de vous tout simplement de vous transposer dans le quotidien pour vous dire est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place en automation ou pas et à partir de demain si déjà vous commencez régulièrement et vous mettez simplement un rappel sur votre smartphone par exemple sur l'heure du midi ou le matin juste avant d'aller travailler vous dites voilà est-ce que quelles sont les tâches que je peux automatiser et là vous allez avoir à un moment donné ce message qui va revenir régulièrement sur votre smartphone et vous allez avoir des automatismes vous-même des réflexes disons ah tiens j'avais pas pensé à ça ah ça je pourrais peut-être l'automatiser et ça aussi et ça aussi et quand vous allez être en mode hors coaching et que vous allez vous dire ah il faut encore que je fasse ça oh là là j'ai pas fait les factures ah tiens il faut que j'envoie des trucs là vous allez vous dire mais tiens en fait je peux me faire une liste de ce que je pourrais automatiser et tout ce temps que je passais jusqu'à présent à le faire à la main ça pourrait être fait en envoi automatique souvenez-vous d'une chose tout à l'heure on parlait des factures vous savez que quand vous êtes face à des clients qui sont enfin des prestations avec des clients qui sont des particuliers vous savez que la loi ne vous oblige pas à faire des factures les factures c'est en B2B c'est entre professionnels ça c'est une obligation la facturation se fait aussi il y a des obligations quand on passe par un site internet quand on achète en ligne mais vous en général c'est pas forcément le cas donc souvenez-vous que la loi dit que vous n'avez pas lorsque vous êtes avec des prestations face à des particuliers vous en tant que professionnel face à un particulier vous n'avez pas d'obligation d'envoyer une facture la seule chose dont vous avez l'obligation c'est d'envoyer une note à partir du moment où la prestation fait plus de 25 euros si à un moment donné vous vous dites mais ah là là je dois absolument faire une facture à mes clients non en fait simplement l'envoi d'une note sera suffisant si vos clients sont des particuliers ça c'est la législation en vigueur ceux qui veulent en voir voir un petit peu plus de tout ça vous allez directement sur la vie du personnel trainer dans la partie contrat vous verrez qu'il n'y a pas d'obligation légale il y a le texte dedans il y a le lien vers le texte gouvernemental et vous savez que vous avez juste à pouvoir faire des notes alors on a on est arrivé il est 19h01 on va se retrouver d'ici la semaine prochaine parce que c'est le c'était le premier webinaire on va en avoir d'autres le prochain webinaire c'est sur les assurances et sachez tout simplement que dimanche prochain de 18h à 19h toujours avec une invitée qui est spécialisée dans les assurances vous aurez la possibilité de vous dire ah heureusement je ne suis plus hors la loi parce qu'il y a énormément de coachs qui sont hors la loi et qui ne le savent pas et bien vous allez apprendre pourquoi vous êtes hors la loi et comment ne plus l'être tout simplement au travers des assurances parce que vous avez par exemple l'article L321 du code du sport qui vous oblige à avoir certaines assurances et pas forcément d'autres mais ça vous saurez tout ça dimanche prochain de 18h à 19h vous avez tout simplement le lien pour aller sur le sur le site et vous inscrire c'est gratuit évidemment on vous offre de la culture on vous offre des billes pour pouvoir faire en sorte que vous vivez bien de votre passion merci en tout cas Erwan ça c'est vraiment super cool vous allez recevoir un email d'Erwan si vous avez envie d'en savoir plus lui poser des questions et éventuellement vous avez envie de vous former sur l'automation pour pouvoir vous dégager du temps merci à tous on vous embrasse on vous souhaite une très très bonne soirée et puis rendez-vous dans un des prochains webinaires qui sont à votre disposition jusqu'au mois de décembre avec plein de thèmes de boucles excellent merci à Erwan à très vite tout le monde salut Camille salut Eric Nico salut tout le monde merci les gars salut Eric Étienne 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 salut à tous bonne soirée salut tout le monde merci encore